Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre de nouveau pour regarder cette vidéo. Donc nous allons revenir sur le sang V et le sang OU. Donc le sang OU s'écrit avec la lettre W. Il y a des régions en France, surtout dans le nord, où le sang OU continue, par exemple, pour le mot wagon, on dit wagon. Pour la voiture BMW, on dit BMW. Sinon la lettre V se lit toujours V. Alors la rubrique, je lis. Coche quand tu entends le son V. Qu'est-ce que c'est ? Un lavabo, c'est un lavabo, le lavabo, la-va-bo. Écoutez bien, c'est la reconnaissance auditive. Dans la première vidéo, nous avons déjà travaillé cette reconnaissance auditive et visuelle. Là, il s'agit de reconnaître le son V auditivement par le seul sens de l'ouïe. Donc la-va-bo. Oui, j'entends le son V, je coche. Qu'est-ce que c'est ? C'est un vélo, c'est le vélo. Un vélo, vélo. Donc on retient le mot vélo seulement. Vélo. Est-ce que tu entends le son V ? Oui, donc je coche. Moto. C'est une moto. Qu'est-ce que c'est ? C'est une moto. Donc je n'entends pas du tout le son V. Moto. Non. Qu'est-ce que c'est ? C'est une valise. Va-li-se. V. Va-li-se. Comme on a dit, le son V, c'est un phonème où interviennent les lèvres et les dents. Donc ça s'appelle un phonème labiodental. Donc oui, je coche. J'entends le son V. Passons à l'exercice numéro 2. Coche. Coche, ça veut dire va-li-se. L'khana. Quand tu entends le son O. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un vase. Un vase. Vase. Est-ce que tu entends le son O. ? Non. Alors, si on prend en compte la prononciation en Belgique et dans le nord de la France, où les deux prononciations se cohabitent. Cohabitent, plutôt. Donc, on dit wagon et on dit wagon. Vagon. Donc, nous, on a appris à dire wagon. Mais on peut trouver, comme on a dit au nord de la France et en Belgique, où le son O continue. Donc, oui, on va cocher parce qu'on peut dire wagon et on peut dire wagon. Qui, oui, c'est un qui, oui. On ne peut pas dire qui, oui, attention. Qui, oui. Donc, on entend le son O. Là, je reviens sur le mot, c'est cette partie d'un train, une voiture de train, ce qu'on appelle wagon. Donc, au Maroc, on dit wagon. Bon, donc, si vous voulez ne pas cocher, vous ne cochez pas. Là, j'entends O. Oui. Qui, oui. Je coche. Donc, on dit coche. Quand tu entends le son O. Le son O. Qui, oui, oui. Alors, regardez. Quel jour sommes-nous ici ? Vendredi. Vendredi, oui. Non, j'entends pas O. J'entends O plutôt. Donc, je ne coche pas. C'est par les mots en syllabes et lilées. Alors, là va beau, on l'a sectionné à plusieurs reprises. Donc, là, va et beau. Trois syllabes. Donc, là. Donc, on met une barre ici entre le A et V. Et entre le A et B. Là, va, beau. Ri, vi, re. Ri, vi, re. Ri, vi, re. Vase. Va, ze. Entre le A et le S. Je ne sais pas. Va, li, ze. Va, li, ze. Je ne sais pas. Va, li et S, E. Ce qui se lit, ze. Vendredi. Vendredi. Vagon. Vagon. Entre le A et le G. Donc, je mets une barre. Je ne sais pas. Relis les deux parties des phrases. Attention, relis, ça veut dire. Arbet. Laisa. Réadat. Keraat. Parce que quand on dit relis avec S. C'est lire une deuxième fois. Et quand on écrit relis avec E à la fin, ça veut dire arbet. Relier. As-e-lo-be-chat. Relis les deux parties. Comme on a la partie des morceaux de phrases. Donc, dans l'autre, les morceaux qui complètent la phrase. Les mots qui complètent la phrase. Alors, relis. As-e-lo-be-chat. Relis les deux parties des phrases. Il lit les. Donc, Farid copie. Attention. Farid copie des phrases sur. Sur quoi ? On a vu dans le texte, page 42, je pense. Farid copie des phrases sur les cahiers, sur le tableau ou bien sur le vase. Sur le tableau. Parce que c'est l'élève de service. Farid met les fleurs dans les cahiers, dans le tableau, dans le vase. Donc, Farid met les fleurs dans le vase. Je relis cette partie avec celle-ci. Farid distribue quoi ? Eh bien, les cahiers. Voilà. Alors, passons à l'écriture. Alors, observons ici les deux lettres capitales, V et W. V, O, qui se lève V et O, des fois V. Donc, ce sont quoi ? Regardez. Ce sont des lignes obliques, des obliques. On descend, regardez, on descend de manière oblique. Et on remonte de la même manière, ça veut dire de manière oblique aussi. Et là, on zigzague, regardez, les deux V qu'on joint ensemble. Donc, on va les écrire. Puis, vous avez les deux lettres en cursive et en minuscule. Alors, pour écrire la lettre V, donc, vous avez un premier point de départ sur la troisième ligne d'en haut, juste avant la ligne d'écriture d'en haut. Donc, je descends de manière oblique et je remonte aussi de la même manière, de manière oblique. Donc, alors, je recommence, je descends de manière oblique et je monte de manière oblique. Alors, pour la lettre W, c'est la même chose. Donc, oblique et en zigzagant, de manière oblique, je remonte de manière oblique, je descends de manière oblique et je remonte de manière oblique. Alors, pour la lettre V minuscule cursive, qu'est-ce que je fais ? Regardez, je monte et j'arrondis en touchant la première ligne d'en haut, puis descends et j'arrondis de nouveau en touchant la ligne d'écriture. Ensuite, je remonte jusqu'à la première ligne d'en haut, et je termine par une petite boucle. Alors, recommençons le même geste. Je monte et j'arrondis en touchant la première ligne d'en haut. Regardez. Après, je redescends en touchant la ligne de base, la ligne d'écriture. Ensuite, je remonte jusqu'à la première ligne d'en haut, et je termine par une petite boucle. Pour la lettre W, j'arrondis, je descends, puis j'arrondis, puis je remonte. Ensuite, je redescends sur la même ligne, à nouveau, j'arrondis en encore, puis je remonte en terminant la lettre par une boucle, une petite boucle. Alors, je recommence. Voilà. Voilà. Regardez, suivez bien la direction graphique. Alors, l'exercice numéro 6, on te demande de séparer les mots, puis recopie la phrase en écriture du cahier, ça veut dire en écriture cursive. Alors, les, regardez, lisez. Les fleurs sont dans le vase. Alors, vous avez le mot « les fleurs sont dans le vase ». Alors, je l'ai écrit en écriture du cahier. « Les fleurs sont dans le vase. » Et je termine par un point. Voilà. Donc, à très bientôt.